Prince Louis, ces mots déchirants révélés par Kate Middleton à la mort d'Elisabeth II. Ce vendredi 8 septembre marque déjà le premier anniversaire de la disparition de la reine Elisabeth II. Une mort qui a affecté le monde entier et l'ensemble de la famille royale, notamment le prince Louis, qui malgré son jeune âge, avait tenu des propos très matures, comme l'avait révélé Kate Middleton. Lorsque tout est millimétré, la spontanéité et l'imprévu sortent de la bouche des enfants. Le prince et la princesse de Galles ainsi que le duc et la duchesse de Sussex s'étaient réunis le 10 septembre 2022, en fin d'après-midi, pour déambuler ensemble parmi les bouquets de fleurs déposés au pied du château de Windsor par les Anglais. Alors qu'il était en froid depuis plusieurs mois, les enfants du roi Charles III et leurs épouses étaient restés une quarantaine de minutes auprès de la foule, récupérant bouquets et témoignages d'affection. Kate Middleton, dont la première apparition était très attendue depuis le décès de la reine le 8 septembre 2022, avait raconté à des enfants massés derrière les grilles, comment son cas des Louis, avait réagi à l'annonce de la mort de son arrière-grand-mère. Louis a dit au moins mamie est avec grand-papy maintenant, avait confié Kate, selon des sources du Daily Mail. Banita Ranau, 28 ans, était dans la foule au moment où Kate avait raconté cette anecdote. Elle avait noté beaucoup d'émotion chez la princesse de Galles lorsqu'elle avait parlé aux enfants qui l'attendaient. Le facetieux Louis avait amusé le monde entier, son arrière-grand-mère y compris, lors des cérémonies du jubilé en juin 2022. Agacé par le bruit du défilé aérien, il avait mis ses deux mains sur ses oreilles en hurlant. La reine Elisabeth II, attendrie par son arrière-petit-fils, avait chuchoté des mots à son oreille, lui montrant les avions. Âgé de seulement 4 ans, le prince Louis avait fait preuve d'une sagesse émouvante en évoquant le prince Philippe qu'il n'a pourtant pas beaucoup connu, celui-ci étant décédé en avril 2021. Une douceur qui a dû mettre du baume au cœur de ses parents, et des enfants à qui Kate a parlé devant les grilles de Windsor. Kate Middleton à l'écoute est pleine d'empathie envers les Britanniques. Kate Middleton n'a pas été avare de mots doux ce samedi 10 septembre 2022 lorsqu'elle a partagé ce moment d'émotion avec la foule présente au pied du château de Windsor. Particulièrement touchée par les marques d'affection des Britanniques pour la famille royale en cette période deuil, la mère des princes George et Louis et de la princesse Charlotte est allée réconforter une jeune fan royale en deuil. La princesse de Galles s'est ainsi penchée vers elle dans le but de la réconforter et lui aurait glissé ses quelques mots, comme l'ont rapporté nos confrères britanniques. Bonjour. Pourquoi es-tu triste ? Remarquant à quel point l'enfant se tenait proche des grilles, la princesse lui aurait alors demandé, pleine de bienveillance et de malice, est-ce qu'on t'écrase contre la barrière ? Point. Tu veux venir à la maison pour prendre le thé ? Son altesse royale se serait alors tournée vers les parents de la jeune fille, en ajoutant. Vous devez être si fatigué. C'est une longue journée, n'est-ce pas ? Un moment hors du temps et plein de douceur qui illustre la bienveillance et l'humilité de la nouvelle princesse des cœurs des Anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501